Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny et mon dieu que ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase là et ça fait du bien, c'est le jour de Xur, voilà il y a eu pas mal de nouveautés alors j'ai testé un petit peu la mise à jour, on en reparlera je pense dans d'autres vidéos, en tout cas voilà aujourd'hui c'est Xur, Xur normalement il a des nouveautés, maintenant il doit vendre des items de l'année 2 donc de Renéga et pour ma part comme j'ai pas pu beaucoup jouer avec la naissance de la petite etc, c'est vrai qu'il y a des items que j'ai pas et j'espère pouvoir les récupérer via Xur. Du coup, sinon il va falloir farmer un paquet de temps, il y a beaucoup de nouveaux exotiques également qui sont arrivés, alors du coup c'est parti, qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors déjà il nous propose des nouveaux items au nombre de 3, voilà donc l'engramme prédestiné il me semble que ça a pas changé, du coup ça sert à rien que je le prenne, mais par contre voilà, donc il y a la Goule Trinitaire, bon je l'avais déjà celui-ci, donc c'est un arc qui fait des dégâts cryo-électriques, tire une flèche qui se divise une fois relâché et avec donc la perc paratonnerre, voilà donc franchement il est vraiment pas mal, après moi je suis pas un adepte vraiment des arcs, j'ai du mal à jouer avec tout simplement, voilà donc paratonnerre les frags de précision confèrent au tir suivant la capacité de décharge électrique, donc vraiment un très bon arc, après voilà pour ma part j'ai vraiment pas assez joué avec ces armes là, faut vraiment que je me bute, que je reprenne bien destiné en main, vous savez que ça fait un petit moment que j'ai pas touché au jeu, et du coup voilà je pense que je vais rejoindre un petit peu aux arcs, en tout cas celui-ci je l'ai déjà. Ensuite du coup pour les arcanistes on a Aspect Ophidien, alors celui-ci on connait depuis longtemps, dégainer et recharger votre arme plus rapidement, porter de la mêlée accrue également, et dessus on a Ravitailleur de fusil à fusion et Récupérateur de fusil de précision, voilà donc ça sera pour les arcanistes. Pour les chasseurs cette semaine on a un nouvel item de Renegra, donc voilà pour ceux qui sont dans le même cas que moi, je pense que je suis pas tout seul, il y en a beaucoup qui ont pas dû beaucoup jouer ces derniers mois, et du coup voilà là pour le chasseur on a Allégeance au serment, pour ceux qui l'ont pas, je crois que je ne l'ai pas. L'arc peut être tendu indéfiniment, donc c'est pas mal en plus avec l'arme de la semaine, on a également Ravitailleur de fusil à fusion et Récupérateur de fusil de précision, donc vraiment un très beau combo cette semaine avec le Gould Trinitaire, c'est parfait, et avec Allégeance au serment. Et enfin pour le titan on a Ursa, Furiosa avec la perc Garde Ursine, bloquer des dégâts avec Bouclier de Sentinelle pour obtenir plus d'énergie de super, donc ça c'est vraiment pas mal, vous pouvez récupérer votre super plus rapidement grâce à votre super, donc c'est cool. Ravitailleur de fusil à fusion et également Récupérateur de fusil de précision. Alors je ne sais pas, il me semble que je vais dire une bêtise, mais je crois que les engrammes prédestinés ne donnent toujours pas de nouveaux items, ce qu'on va faire c'est que pour être sûr de cela, on va en acheter un, je suis quasiment sûr que j'aurai pas de nouveauté, voilà rayon de soleil, c'est tout simplement des items de l'année 1, donc là dessus ça sert à rien de les acheter, ne faites pas la même erreur que moi, au moins j'aurais vérifié, mais du coup franchement l'inventaire d'Auxure qui est pas mal, puisque des nouveautés de Renéga, donc c'est plutôt sympa. Bon je pense que les joueurs qui regardent cette vidéo et qui jouent régulièrement au jeu ont déjà ces items depuis un petit moment, mais voilà, moi je crois que j'ai aucun de ces deux gantelés, du coup je vais pouvoir les acquérir et ça c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça y est pour un petit peu Destiny, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit est-ce que vous allez arrêter Destiny, etc. Non mais sincèrement on fait des vidéos sur Destiny depuis juin 2014, ça fait bientôt 5 ans qu'on fait des vidéos sur Destiny, et du coup le manque de contenu fait qu'à un moment donné, voilà, le jeu, vous êtes blasé du jeu tout simplement. Et c'était un petit peu le cas depuis le mois de décembre, un petit peu on a pu beaucoup jouer, les Forges, etc. c'est pas quelque chose qui m'a vraiment emballé, je pense pas que j'étais le seul là-dessus. Alors là j'ai testé un petit peu le Gambit Prestige, tout ça, bon, c'est pas mal, ça fait du bien de revenir sur le jeu, par contre ça je vous le cache pas, ça fait vraiment du bien de revenir sur Destiny 2. Mais je pense pas que le contenu qu'on nous propose là va nous faire tenir jusqu'à la prochaine saison, mais en tout cas c'est toujours sympa de faire une petite pause et de revenir sur le jeu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Destiny, prenez soin de vous les potes, tchuss !